Le tourisme, c'est un quart de la richesse de la Corse, donc c'est considérable. On doit là aussi donner un vrai coup de booster au tourisme en Corse. Il y aura une décision symbolique, je donne six mois pour qu'on nous y arrivions, classer Ajaccio en zone touristique internationale, je l'ai dit ce matin à mon ami le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. La deuxième chose, c'est qu'il faut laisser la liberté à la collectivité territoriale de Corse de moduler les taxes qui pèsent sur le transport aérien pour pouvoir mieux étaler la saison sur l'ensemble de l'année. Troisième lieu, je pense qu'il faut que nous accélérions la formation et la qualification des jeunes qui voudraient travailler dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans la restauration en Corse. Moduler les taxes, ça suppose davantage de pouvoir peut-être à la collectivité de Corse. Il y a également d'autres demandes qui portent sur la taxe de mouillage, sur la taxe sur les camping-cars. Est-ce que vous seriez prêt à accompagner les réformes nécessaires, y compris au niveau constitutionnel, y compris au niveau européen, pour que cela soit compatible avec le droit ? Oui, bien sûr. Moi, je suis favorable à ce que les Corses aient plus de liberté dans la définition de ces taxes. Et je crois à la mise en place d'un statut fiscal pour la Corse. Ça ne me pose pas de difficultés. C'est conforme à ce qu'a dit le président de la République lorsqu'il est venu ici en Corse. Il a dit plus de fiscalité propre, très bien. Il y aura évidemment moins de dotation de l'État en retour. Mais au moins, vous aurez la liberté de décision. Et c'est très important pour la Corse et pour les Corses. Mais alors, on a le pouvoir de décider, justement. Oui, là-dessus, nous voulons leur donner le pouvoir de décider et de mettre en place de manière autonome ces différentes taxes s'ils estiment qu'elles sont utiles pour les Corses et pour le territoire Corse. Ensuite, il y a un autre sujet qui sont tous les crédits d'impôt qui sont des instruments extrêmement puissants pour l'investissement en Corse. Je propose qu'on passe le taux de 30 à 50% pour le crédit d'impôt recherche. Sur le crédit d'investissement, innovation, je propose qu'on passe le taux de 20 à 40%. Et pour les PME, je souhaite qu'on élargisse l'assiette pour qu'il y ait davantage de PME qui soient incluses dans ce crédit d'impôt. La seule difficulté, c'est la Commission européenne. Il faut qu'on ait le feu vert. Donc nous irons, avec le président Siméon, et je le remercie d'avoir accepté ma proposition, nous irons ensemble, à Bruxelles, défendre cette idée d'une augmentation des crédits d'impôt pour la Corse pour que nous ayons le feu vert de Bruxelles. Parlons du carburant. Il était question de demander aux privés, à la grande distribution, de faire en sorte qu'ils vendent, eux aussi, comme sur le continent de l'essence. Finalement, ce n'est pas la bonne piste pour vous. Pourquoi ? Le prix du carburant, il est 6 à 8% plus élevé en Corse par rapport au continent. Il n'y a rien qui justifie cela. Mon idée, c'était d'ouvrir la possibilité, pour la grande distribution, de distribuer du carburant. Je pense qu'il faut garder cette idée sur la table. Mais on me dit, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'il y a des ententes qu'il faut contrôler plus. On va contrôler plus. C'est la demande des élus locaux. Nous allons contrôler davantage pour vérifier qu'il n'y a pas d'ententes illicites. Et nous allons baisser le seuil de contrôle pour qu'on puisse contrôler des ententes qui sont plus petites, plus discrètes, mais qui ont exactement le même impact sur le consommateur Corse, c'est-à-dire qu'il paie son essence trop cher. Dans le rapport de l'IGF, il est question d'un danger potentiel qui menace l'économie de Corse. C'est la constitution d'oligopoles. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là ? C'est justement le renforcement de ces contrôles. Il faut abaisser le seuil de contrôle. Pour être très technique, aujourd'hui, vous ne pouvez pas déclencher le contrôle tant que vous n'êtes pas à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va le baisser à 75 millions d'euros. Mais les oligopoles, c'est également la grande distribution, les transports, la presse aujourd'hui en Corse. Mais sur tous ces sujets-là, tout ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des Corses, de baisser le coût de la vie pour les Corses, moi, je suis ouvert à toutes les solutions. C'est un point de départ, ce rapport de l'IGF. Ce n'est pas un point d'arrivée. Et la réunion que nous avons eue aujourd'hui avec les acteurs économiques et avec les élus locaux, c'est aussi un point de départ. C'est en avançant comme cela, étape par étape, avec un cadran de rillet resserré, pour reprendre les propos du président Simeone, que nous y arriverons. – Merci Bruno Le Maire d'avoir été autour. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501